... Bien, mes chers collègues, nous allons donc entamer la dernière audition d'une journée qui en fut riche. Et la semaine prochaine sera également une semaine très riche en matière d'audition. Je dis cela de manière à vous encourager. Et de toute façon, nous recevons toujours avec grand plaisir toutes les personnes qui viennent nous apporter des éclairages très nombreux et très divers sur ce sujet complexe. Donc, pour achever, pour clore la journée, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Florence Millet, qui est maître de conférences à l'université de Sergie-Pontoise. Et dont vous ne savez peut-être pas qu'elle a fait une brillante thèse de doctorat en droit sur la notion de risque. Sujet pour lequel on pourrait vous réinviter, d'ailleurs, car le principe de précaution inscrit sans encadrement dans notre Constitution n'est pas sans créer d'innombrables conséquences pour les législateurs que nous nous efforçons d'être, et que nous sommes d'ailleurs. Donc, dans vos travaux, vous avez beaucoup travaillé sur le droit de la famille, et tout particulièrement sur l'homoparentalité. Donc, il était très précieux que nous puissions vous entendre. Alors, si vous le voulez bien, nous allons vous proposer de parler une vingtaine de minutes pour présenter votre position. Et puis, nous entendrons nos rapporteurs, Jean-Pierre Michel, d'abord pour la Commission des lois, et Michel Meunier pour la Commission des affaires sociales, et puis nos collègues. Donc, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les Sénateurs, d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir conviée à cette audition. Je travaille, en effet, sur le droit de la filiation, et en particulier sur l'homoparentalité depuis une dizaine d'années, sujet qui est à la fois passionnant, complexe, et me semble-t-il très important. Et bien évidemment, il me semble être l'enjeu essentiel de la loi sur le mariage. Puisque la seule ouverture du mariage au couple de même sexe emporte une consécration juridique de l'homoparentalité. En particulier, l'adoption de l'enfant du conjoint permettra d'établir un lien de filiation entre l'enfant et celui ou celle qui n'en est pas le parent biologique, à une seule condition, qui édicte le texte relatif à l'adoption de l'enfant du conjoint, à la seule condition que l'enfant ne soit doté que d'un lien de filiation à l'égard du conjoint de l'adoptant. Cette adoption peut être plénière, et dans ce cas, elle produit les effets d'une adoption par les deux époux, puisque par exception, l'adoption plénière dans cette hypothèse laisse subsister le lien de filiation d'origine. Désormais, et en l'état du seul texte sur le mariage, sera donc susceptible de faire l'objet d'une adoption plénière au profit, par exemple, de l'épouse de la mère, non seulement l'enfant issu d'un projet parental commun aux deux femmes, soit au moyen d'une insémination avec donneur anonyme actuellement réalisé à l'étranger, soit avec un géniteur connu par une insémination artisanale ou, pourquoi pas, par une procréation naturelle. Sera également susceptible de faire l'objet d'une adoption plénière, l'enfant né avant la formation du couple, et dans ce cas, l'adoption s'inscrira dans le cadre d'une recomposition familiale. La mère biologique épousera sa compagne, qui deviendra donc dans un premier temps la belle-mère de l'enfant et qui pourra, le cas échéant, en devenir la mère adoptive. A partir de là, l'une des questions qui n'est pas tranchée, mais qui se posera immédiatement, concerne l'autre branche parentale. Personne ne dit clairement si l'inscription de deux liens, par exemple dans la branche maternelle, doit laisser entière la possibilité d'inscrire un lien dans la branche paternelle. Et la même question se posera, si la gestation pour autrui devait être légalisée, de savoir si le fait pour un enfant d'avoir deux pères devrait le priver de filiation maternelle. Autrement dit, est-ce que l'indifférenciation du sexe des époux implique la désexualisation des branches de la filiation, de sorte que les notions de filiation maternelle et paternelle auraient vocation à disparaître ? Cette question revient encore, pour la formuler autrement, à se demander si les liens de filiation susceptibles d'être établis à l'égard d'un même enfant doivent être limités à deux et pas plus par l'effet d'un raisonnement par analogie avec les contraintes de la reproduction biologique qui suppose la réunion de deux personnes et de deux personnes seulement. Outre qu'on ignore les options prises sur ce point par les auteurs du projet et par leurs partisans au plan prescriptif, qu'est-ce que l'on doit faire ? Le régime de la filiation, qui est laissé inchangé par le texte, laisse place à l'interprétation. Aujourd'hui, le texte qui permet de limiter le nombre de liens de filiation sur un même enfant, c'est l'article 320 du Code civil, et il met obstacle à l'établissement d'une filiation qui contredirait, le critère c'est la contradiction, il met obstacle à l'établissement d'une filiation qui contredirait une filiation légalement établie. Ce qui oblige, pour un homme par exemple, qui voudrait faire établir son lien de filiation envers un enfant, si l'enfant a déjà un lien de filiation inscrit dans la branche paternelle, à contester ce lien préalablement avant de faire établir un nouveau lien. Le seul critère du texte, c'est le lien qui contredit un lien préalablement établi. C'est un critère chronologique, en somme. Le texte ne fait aucune référence aux branches de la filiation, ce qui laisse du coup place à l'interprétation, si on ne change rien en matière de filiation, on ne sait pas aujourd'hui s'il serait possible ou pas d'inscrire un troisième lien de filiation au total dans la branche parentale opposée. Le législateur, en ne s'emparant pas de cette question, place, me semble-t-il, les familles et les personnes dans une situation d'insécurité juridique parce que c'est au juge qu'il appartiendra de se prononcer au cas par cas, c'est-à-dire juridiction par juridiction, et au fil du temps, jusqu'à ce que finalement la Cour de cassation soit saisie de ces questions par des moyens extrêmement précis. Sauf si, évidemment, une loi sur la famille devait intervenir très vite, mais compte tenu de la complexité de la question, ça n'a rien d'évident. Ce qui est un facteur d'imprévisibilité, d'autant plus regrettable que la question est loin de n'être que théorique. Alors je vais l'illustrer par quelques exemples que j'aurais pu multiplier, mais j'ai essayé de limiter mon intervention dans le temps. Alors si on prend, par exemple, le cas où l'enfant serait effectivement, c'était mon hypothèse première de tout à l'heure, l'enfant qui serait issu d'un donneur anonyme, par le biais d'une insémination artificielle qui aurait été réalisée à l'étranger, les liens pourraient effectivement être limités, dans mon exemple de femmes, les liens pourraient être limités aux deux femmes, mais pour des raisons plus concrètes que juridiques, tout simplement parce que le donneur serait anonyme. Cela dit, en l'état du droit positif, rien n'interdirait à un homme de faire une reconnaissance de complaisance et d'établir de cette façon-là un lien de filiation juridique envers l'enfant. Alors évidemment, ce lien serait contestable, il suffirait d'apporter la preuve biologique de ce qu'il n'est pas le géniteur de l'enfant, mais si personne ne prend l'initiative de cette action, l'enfant pourrait avoir deux mères et un père en droit. Ensuite, dans le cas où l'enfant est issu d'un donneur identifié, ce qui arrive d'ores et déjà, là, il faut distinguer deux hypothèses. Dans certains cas, il arrive qu'un homme prête son concours au projet parental de deux femmes, par exemple, sans vouloir prendre a priori part à l'éducation de l'enfant et sans vouloir faire partie de la vie de cet enfant. Mais il arrive aussi que ce concours à la conception d'un enfant s'inscrive dans le cadre d'un projet à trois personnes, voire même à deux couples, deux hommes, deux femmes. Dans la première hypothèse, celle où un homme, a priori, ne voudrait pas prendre part à l'éducation non plus qu'à la vie de l'enfant, une première chose qu'il faut relever, c'est que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes priverait de toute valeur juridique cet engagement pris par le géniteur de renoncer à l'établissement du lien. Donc, il pourrait parfaitement changer d'avis, il pourrait établir un lien de filiation en reconnaissant l'enfant, et dans ce cas, le lien serait incontestable parce que conforme à la vérité biologique. Mais l'enfant lui-même pourrait diriger contre lui une action aux fins d'établissement de la filiation, soit lui-même arrivé à la majorité ou bien par l'intermédiaire de l'une de ses représentantes légales. Il faut ajouter, donc les prévisions de départ pourraient être déjouées. Il faut ajouter que l'homme ayant prêté son concours à ce projet parental pourrait parfaitement faire une reconnaissance prénatale de l'enfant, du coup établir à binitio son lien de filiation envers lui, et alors, le projet des deux mères serait déjoué parce que l'enfant ne pourrait plus faire l'objet d'une adoption plénière. On serait dans l'hypothèse où l'enfant aurait deux liens de filiation. Éventuellement, il pourrait faire l'objet d'une adoption simple, mais avec l'accord des deux titulaires du lien de filiation. Dans ma dernière série d'hypothèses, d'un projet parental commun à trois personnes ou à deux couples, les différents protagonistes pourraient, c'est une hypothèse mais il y en a d'autres, les différents protagonistes pourraient convenir de doter l'enfant d'un lien dans chaque branche parentale, un lien de filiation dans la branche maternelle et un lien de filiation dans la branche paternelle. Dans ce cas, l'enfant ne pourrait faire l'objet que d'une adoption simple au profit de l'un des conjoints, avec le consentement du père et de la mère, qu'il faudrait nécessairement recueillir, et avec une possible attribution de l'autorité parentale parce qu'on est dans le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint qui a cet effet au plan de l'autorité parentale. On aurait donc trois parents, trois titulaires de l'autorité parentale. Au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, il ne serait possible de prononcer une adoption simple qu'à l'égard de l'un des deux conjoints. Alors cette jurisprudence peut évoluer, mais elle est dans ce sens actuellement, ce qui pose une première série de difficultés. Au plan de la politique juridique d'abord, on aurait une hypothèse d'inégalité entre les deux conjoints puisque l'un seul pourrait adopter l'enfant. Et très concrètement, il y a une autre difficulté qui est celle du choix. Quel conjoint est-ce qu'on choisit pour faire prononcer une adoption ? Est-ce qu'on choisit le mari du père ou est-ce qu'on choisit l'épouse de la mère ? Mais surtout, et toutes hypothèses confondues, en admettant qu'un enfant puisse avoir trois ou quatre parents si la jurisprudence de la Cour de cassation devait évoluer sur ce point, on prend le risque de le placer au cœur de conflits, d'inextricables difficultés d'exercice de l'autorité parentale qu'évidemment, la possible séparation des couples ne ferait qu'aggraver. Déjà, quand on se sépare à deux et qu'on est seulement deux parents, ce n'est pas simple. Mais alors, si on se met à être trois ou quatre, c'est quand même prendre un risque considérable de placer l'enfant au cœur de conflits qui ne sont jamais dans son intérêt. En outre, cette situation, me semble-t-il, multiplierait les cas d'inégalité entre les enfants susceptibles d'avoir, selon les circonstances, un, deux, trois ou quatre parents et autant de vocations successorales. Cela veut dire que potentiellement, on peut succéder légalement à trois ou quatre personnes lorsque d'autres ne succèdent qu'à une ou à deux personnes. L'enjeu fondamental de la réforme sur le mariage réside in fine dans ce choix qu'elle conduira nécessairement à opérer entre la possibilité d'avoir trois ou quatre parents d'un côté et, de l'autre, la limitation des liens de filiation à deux, mais qui implique l'abolition des notions de branches paternelles et maternelles de la filiation. Si telle devait être la voie empruntée, si on devait limiter à deux parents et donc supprimer cette notion à la branche maternelle et à la branche paternelle de la filiation, la réforme du seul mariage aurait accouché de la réforme la plus fondamentale qui est connue notre droit de la famille avec non seulement l'abolition des notions de filiation paternelle et maternelle, mais encore et surtout la possibilité de priver légalement, ce serait un effet de la loi, la possibilité de priver légalement un enfant de père ou de mère. En laissant des évolutions aussi fondamentales s'opérer par voie de conséquence, parce que c'est la question qui se posera immédiatement, on manque, me semble-t-il, la formidable occasion qui nous était donnée de concevoir une réforme d'ensemble qui aurait pu découler d'une réflexion sur la question de savoir comment traiter juridiquement l'établissement de liens de filiation délibérément détachée du critère biologique et de réfléchir non seulement au mode d'établissement mais au régime juridique applicable à ces liens. Un tel projet aurait permis de traiter sur le même plan toutes les hypothèses en cause, elle n'est pas la seule, toutes les hypothèses dans lesquelles délibérément on organise l'établissement d'un lien de filiation détaché du critère biologique, on aurait donc pu traiter sur le même plan dans toutes ces hypothèses, qu'elles concernent d'ailleurs les couples homosexuels ou les couples hétérosexuels en offrant une plus grande sécurité juridique à leurs projets parentaux et un cadre cohérent aux enfants qui en sont issus. Il existe, me semble-t-il, également, une voie médiane par rapport au choix précédemment énoncé qui consisterait à repenser la filiation et à concevoir, à côté du lien classique, on a toujours raisonné en droit français sur un modèle d'une filiation, c'est un modèle, c'est une abstraction, où converge le lien biologique et le lien sociologique, la possession d'État. Le plus souvent, ça converge, mais parfois, ça ne converge pas. Mais c'est le modèle qu'on a en tête. À côté de ce lien classique, on pourrait imaginer deux autres sortes de liens. Le premier reposerait sur le seul élément sociologique, un lien de filiation, mais dont on ne prétendrait pas qu'il repose sur autre chose, puisque c'est sur le lien sociologique qu'il reposerait. Ce lien pourrait produire tous les effets attachés à la filiation, à propos de l'autorité parentale, de la vocation successorale et de l'obligation alimentaire, notamment. Et le second lien, qui serait en réalité le troisième possible, ne reposerait que sur l'élément biologique. Il concernerait le donneur, celui qui a contribué au projet parental sans vouloir prendre part à l'éducation ou à la vie de l'enfant. Ce lien qui ne serait donc que biologique, il faut en admettre d'une manière ou d'une autre, il faudrait réfléchir aux modalités, il faut en admettre la traduction juridique de manière à permettre et à ne permettre que l'accès de l'enfant à la connaissance de ses origines et la garantie de la prohibition de l'inceste. Sans quoi le droit, la loi, ne garantira plus l'effectivité de la prohibition de l'inceste. En outre, il serait sans doute préférable de ne pas établir ces liens de type sociologique, enfin en tout cas le lien de type sociologique, par la voie de l'adoption, ce qui est ce vers quoi on se dirige inéluctablement, parce que l'adoption doit rester spécifique et aussi parce que le lien de filiation établi par la voie de l'adoption est un lien incontestable, ce qui n'est le cas d'aucun autre mode d'établissement de la filiation. Et il y a là encore un facteur d'inégalité entre les familles en fonction de leur composition. Enfin, il n'est ni souhaitable ni justifié au regard de l'intérêt de l'enfant de traiter juridiquement de la même façon, de mettre au même plan les projets parentaux communs, c'est-à-dire ceux dans le cadre desquels est né l'enfant, et dans le cadre desquels il a été désiré, porté par deux personnes, et les recompositions familiales, ce à quoi on va nécessairement parvenir par le biais de l'adoption de l'enfant du conjoint. Les deux situations ne sont pas comparables, là encore, qu'il s'agisse de couples homosexuels ou hétérosexuels. Pour l'heure, et si l'élaboration de la loi doit demeurer séquentielle, c'est-à-dire si on doit légiférer sur le mariage d'abord et puis voir ensuite ce qui se passera, il faudrait au minimum restreindre l'adoption de l'enfant du conjoint à la forme simple, de façon à ce que ce genre de conséquences ne soit pas inéluctablement attachée au mariage. Autrement, la loi sur le mariage pourrait encourir la critique d'avoir, sans le dire, et ça c'est quand même gênant, déclencher ou enclencher la première étape de la chronique d'une mort annoncée, celle d'abord de la paternité et ensuite peut-être de la maternité. Oui, je vous remercie. Madame le professeur, merci beaucoup pour votre exposé extrêmement clair et qui met en lumière, comme je ne l'ai jamais entendu auparavant, les problèmes qui subsistent à la suite de l'adoption du texte par l'Assemblée nationale. Et ces problèmes, vous les exposez avec beaucoup de clarté. Je crois qu'on ne peut pas nier qu'ils existent et qu'ils sont devant nous. Et donc, vous avez très bien expliqué ces problèmes et nous voyons également la difficulté de trouver des solutions. Voilà. Donc, mais nous avons deux brillants rapporteurs avec nous, ce qui devrait déjà nous rassurer quelque peu. Alors, monsieur Jean-Pierre Michel. Pas tellement. Bon, j'ai cru comprendre, madame, que vous aviez un peu la même position que tout à l'heure le professeur Osère. C'est-à-dire, vous nous dites, bon, l'ouverture du mariage de côté du même sexe est une affaire maintenant pratiquement votée. Alors, ayez le courage de faire un texte nouveau sur la filiation. Et ayez le courage comment ? Oui. Et ayez le courage de mettre dans la loi ce que peut être la filiation sociologique ou la filiation par la volonté et pas par la filiation biologique. Si on fait ça, si on faisait ça, ça voudrait dire que dans le texte, j'ai bien compris, que dans le texte que nous avons aujourd'hui, il faudrait limiter aux couples de même sexe la possibilité de l'adoption simple. Bon, alors, comme ça, vous me préciserez. Et qu'ensuite, et qu'ensuite, on prévoit dans un texte sur la filiation, qui serait à la fois un texte sur la famille et un texte sur la bioéthique, je suppose, les autres types de filiation, mais qui s'appliqueraient à tous les couples. Voilà. Alors, c'est là-dessus que j'aimerais avoir des précisions pour moi. parce que j'ai... Bon. Alors, le... On va donner la parole à madame Michelle Meunier, rapporteure pour la commission des affaires sociales. Merci, monsieur le président. Écoutez, en tout cas, merci pour tout ce que vous nous avez apporté en analyse et presque en, comment on dit, décortiquage de tout ce qui peut être inclus dans les conséquences de cette filiation et cette adoption des mariages de couples de même sexe. À un moment, j'ai pensé même que c'était forcément un peu injuste pour certains enfants qui, au fait des mères ou au fait des pères, n'auraient pas de cadeau à offrir parce que pas de mère ou pas de père, ça existe, et puis d'autres qui auraient trois cadeaux à fabriquer ou deux cadeaux à fabriquer dans ce que vous avez comme ça. Enfin, là, c'était pour la boutade. Moi, je voulais vous poser la question, les recompositions familiales, ça existe déjà, et dans le cadre, donc, de famille, de couples hétérosexuels, puisque maintenant, on les nomme par l'identification et l'orientation sexuelle, donc, qui adoptent l'enfant de leur conjoint. Est-ce que l'adoption est simple ? Est-ce qu'elle est plénière ? Compte tenu, évidemment, de la situation de l'adulte présent, s'il est veuf, enfin, bon, voilà. Donc, est-ce qu'il y a ces deux possibilités d'adoption dans le cas de recompositions de familles hétérosexuelles ? Voilà. Et puis, autrement, oui, c'est un peu de manière différente et plus argumentée, peut-être, sur les différentes composantes, ce que nous a dit votre prédécesseur sur liens sociologiques et liens de volonté. Donc, là-dessus, j'avais déjà posé la question. Une question, des questions précises, madame la professeure. Alors, d'abord, sur cette proposition de limiter l'adoption de l'enfant du conjoint à l'adoption simple, évidemment, dans mon esprit, il n'est pas envisageable de réserver cette limite au seul couple homosexuel, parce qu'il y aurait évidemment une inégalité. Donc, mais c'est le seul moyen, pour le moment, sans toucher à la filiation, parce que les choses sont engagées comme elles sont engagées, de ne pas être acculées trop vite. Et du coup, alors, ça supposerait, évidemment, de réformer l'adoption de l'enfant du conjoint, dans tous les cas, qu'elle soit prononcée au profit de l'époux de la mère ou qu'elle soit prononcée au profit de l'épouse de la mère. Il n'est pas question, parce que ce serait une inégalité flagrante, de réserver l'adoption plénière au seul couple hétérosexuel. Mais voilà, l'idée, c'était de garder un petit peu de temps pour réfléchir à la suite et de ne pas risquer de se retrouver dans des situations qui vont se présenter très vite, parce qu'elles existent déjà, on le sait très bien. Donc, il n'était pas question de faire un régime spécial. Et au contraire, dans mon idée, finalement, cette loi aurait été l'occasion de remettre à plat des choses qui ne vont pas dans le cadre de la famille traditionnelle. Voilà, parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs de régime juridique qu'on peut trouver peu satisfaisants, et c'était vraiment l'occasion de remettre à plat tout et d'avoir un régime commun à tous les couples et simplement avec des variations selon des situations strictement comparables dans les faits. Voilà, ça, c'est la première chose. Alors, évidemment, ça suppose de revenir sur des choses acquises au profit des couples hétérosexuels, ce qui n'est politiquement pas facile. Mais en même temps, je pense que l'adoption mériterait aussi d'être réformée. Cette opposition entre l'adoption plénière et l'adoption simple elle a des origines historiques. Ça ne se justifie plus vraiment aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est une manière, ce serait idéalement une manière de limiter les conséquences possibles et de se donner le temps de réfléchir à une réforme de l'affiliation dans un second temps. Mais évidemment, on ne peut pas limiter, interdire l'adoption plénière à certains couples mariés alors que d'autres y ont accès. Ça, c'est absolument inconcevable, je suis bien d'accord. Et puis, donc, ensuite, il me semble effectivement qu'il faut aller au bout de la logique et réformer aussi la procréation médicalement assistée. Parce que là, effectivement, on jette une espèce de voile pudique sur les conditions dans lesquelles sont conçus les enfants. Bon, alors, je ne vais pas reprendre ce thème-là parce que je suppose que vous en avez déjà beaucoup parlé. La difficulté, c'est de passer de l'insémination artificielle à la gestation pour autrui qui n'engage quand même pas les mêmes choses et qui ne pose pas les mêmes questions, qui ne remet pas en cause les mêmes principes. Voilà. Merci. Et donc, au sujet pour l'autre série de questions des recompositions familiales, aujourd'hui, effectivement, si une femme élève seule un enfant qui n'a pas de lien de filiation, parce que bien souvent, les femmes qui élèvent seules des enfants ont des enfants qui ont quand même des pères, qui ont reconnu l'enfant et puis qui ont disparu dans la nature. Donc, dans ce cas-là, l'adoption n'est pas envisageable. Enfin, elle l'est dans d'autres hypothèses, dans d'autres cas particuliers. L'adoption de l'enfant du conjoint n'est possible. C'est le premier indice dans le texte que lorsque l'enfant, dans cette hypothèse-là, n'a d'une filiation inscrit qu'envers son père ou sa mère et avant de faire l'adoption, l'objet d'une adoption par le conjoint. Elle peut être prononcée dans sa forme simple ou dans sa forme plénière. On choisit, en fait, au moment où on dépose la requête, de demander l'une ou l'autre. Mais, au fond, je ne vois pas très bien... Enfin, l'adoption simple elle a des effets moins poussés que l'adoption plénière. Son avantage, c'est qu'elle permet de laisser ouverte l'autre branche de la filiation. Alors, ce qui peut poser des problèmes, mais je pense qu'il faudrait reconcevoir même l'adoption de l'enfant du conjoint dans le cadre de couples hétérosexuels. Donc, pour le coup, avoir un régime commun et ne pas passer, finalement, je terminais par là, par l'adoption. Alors, je n'ai pas trop approfondi, mais je pense qu'on devrait inventer autre chose. Pourquoi ? Enfin, sur le modèle, finalement, aujourd'hui, de la procréation médicalement assistée au profit d'un couple hétérosexuel, l'homme qui bénéficie de l'insémination artificielle, enfin, avec un donneur anonyme, reconnaît l'enfant. Il ne l'adopte pas. Alors, avec en même temps un régime qui, là aussi, mérite d'être vu parce que c'est un peu absurde. Il reconnaît l'enfant. Enfin, il s'engage à le reconnaître. Il donne son consentement à l'insémination. Il s'engage à reconnaître l'enfant s'il n'est pas marié avec sa mère. Autrement, la présomption de paternité joue. Mais le lien est contestable en prouvant que l'enfant n'est pas issu de l'insémination. Alors, c'est absurde parce que c'est un lien qui ne repose pas sur la vérité biologique et en même temps, la preuve biologique permet de le détruire. Au fond, on sait très bien que l'enfant n'est pas issu du mari ou du compagnon de sa mère. Il est issu d'un donneur. Mais alors, il faut que ce soit ce donneur-là et pas un autre. Enfin, ça ne tient pas debout. Donc, c'est pour ça... C'est un mensonge d'état. Oui, enfin, mais indépendamment de ces grands mots-là, je trouve que ce n'est pas cohérent et qu'on pourrait remettre tout ça à plat et imaginer... Et je pense... Ce caractère irrévocable du lien de filiation qu'entraîne le mode d'établissement par l'adoption ne me semble pas souhaitable parce qu'il est à la fois nécessaire de sécuriser le lien lorsque tout se passe bien. Mais quand tout ne se passe pas bien, si les gens disparaissent de la vie de l'enfant au bout de trois mois, et c'est des choses qui arrivent, enfin, le contentieux de la famille, c'est ça, est-ce qu'il faut laisser exister ce lien ? Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer des actions en contestation dans la logique sociologique où on pourrait dire, finalement, dans le délai de prescription, enfin, encadrer tout ça, mais pourquoi est-ce que ces liens-là seraient incontestables alors que ceux de tous les autres sont contestables ? Encadrés, avec des délais, en plus, qui ont été raccourcis, avec des modes de preuve limités, des personnes recevables à agir limités, mais il me semble que l'adoption, c'est quelque chose d'autre, en plus. On risque de dénaturer l'institution qui conserve un intérêt dans d'autres types d'hypothèses, mais pas là. L'adoption, elle ne devrait pas ou elle devrait continuer de ne pas servir à ça. Bien, merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Cointat. Oui, Monsieur le Président, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'exposé liminaire qui est tout à fait remarquable. Vous avez su, avec beaucoup de brio, montrer toute la complexité de la question, de la filiation. Je le reconnais, ce n'est pas ma spécialité, donc je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai été impressionné. Comme l'a fait remarquer également notre collègue Michel Meunier, il y a aussi toute la complexité qui découle de coupes auto-hétérosexuelles dans les familles recomposées, après divorce, décès, remariage, redécès, remariage, redivorce, avec des adoptions plénières ou simples qui rendent la situation tout aussi complexe et qui existe aujourd'hui, sans que l'on ait modifié en quoi que ce soit la loi. Donc moi, j'en déduis un peu de votre exposé que finalement, ce projet de loi sur le mariage homosexuel nous éclaire sur les difficultés du mariage hétérosexuel qu'il faut essayer de résoudre également. Mais ne pensez-vous pas quand même que votre raisonnement, après avoir fait la présentation de l'ensemble d'une manière très tout à fait remarquable, est-ce que votre raisonnement n'est pas quand même un peu biaisé dans la mesure où, un, vous le reconnaissez vous-même, vous voulez le faire, à l'instant, il faut qu'il y ait un enfant sans que le père soit connu. Ensuite, pour que ce soit le cas en général, sauf cas exceptionnel, il faut qu'il y ait insémination artificielle qui aujourd'hui n'est pas permise dans les couples homosexuels. Vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, qui se serait fait à l'étranger. Mais il n'y en a pas quand même énormément. Et de dire que la conséquence de cela, ça risque de remettre en cause et la maternité et la paternité, je trouve que vous allez un peu loin dans votre conclusion de votre exposé liminaire. Parce qu'en réalité, il y a des mesures à prendre, et je crois que le rapporteur qui est là vous a beaucoup écouté, pour éviter de faire des erreurs. Mais de là à dire que ça remet en cause la totalité de la société française, je crois que ça allait un peu loin. Que pensez-vous, c'est la question que je vous posais, de ce qui s'est passé en Belgique, en Espagne, dans d'autres périls, l'Union européenne ? Je ne parle pas du Canada, je ne parle pas des Etats-Unis, je parle de l'Union européenne où nous avons une libre circulation, où nous avons la liberté d'établissement, c'est-à-dire où on a la citoyenneté européenne. Il y a la Belgique, il y a les Pays-Bas, il y a l'Espagne notamment. Alors, comment ça s'est passé ? Est-ce que la famille belge a été remise en cause ? Je ne le pense pas. Moi, j'ai une partie de ma famille belge puisque ma fille a des enfants belges, puisque son conjoint est belge, et je n'ai pas l'impression que la famille belge a été remise en cause. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que le cri d'alarme que vous lancez est bon, pour interpeller les parlementaires, mais est quand même un peu fort par rapport à la réalité ? Merci, M. Quintin. Il n'y a pas d'autres interventions. Donc, Mme le professeur. Je ne crois pas que mon cri d'alarme soit exagéré, mais mon cri d'alarme est aussi dirigé vers la protection des projets parentaux. L'exemple que je donnais qui laisserait la possibilité à un géniteur connu parce que ça arrive de faire une reconnaissance prénatale. Ça, c'est des choses très concrètes. Il y a toutes sortes de choses dans le contentieux de la famille. Parfois, je fais des sujets d'examen pour mes étudiants et je me dis que j'y vais un peu fort dans l'imagination. quand je parle avec des amis avocats qui sont spécialisés dans le contentieux de la famille, que je les écoute parler de leurs affaires, je me dis que la réalité dépasse souvent la fiction. Il y a une portée symbolique dans la loi. C'est une chose, mais qui est importante quand même. Il y a la question quand même de l'accès aux origines qu'on ne permet pas en l'état qui débouche sur quand même la prohibition de l'inceste. Évidemment, les cas dans lesquels ça pourrait se présenter sont marginaux, je suis d'accord, mais que la loi ne garantisse plus tous les textes d'autrefois sur l'adoption, les anciens textes qui sont toujours en vigueur, prévoyaient même dans l'hypothèse de l'adoption plénière, on coupe les liens de l'enfant avec sa famille d'origine, mais on maintient les interdictions à mariage, ce qui montre bien qu'on ne nie pas l'existence de liens biologiques. ça me semble important de maintenir une trace de l'origine, ne serait-ce que, mais pas seulement en réalité au plan des symboles pour des considérations très concrètes. il y a des difficultés qui peuvent se poser très concrètement. Et puis, vous reparliez des hypothèses de recomposition familiale, il me semble que c'est important de traiter les deux différemment parce qu'on sait aujourd'hui que les couples sont précaires, le nombre des séparations est quand même très important. forcément, dans le cadre d'une recomposition familiale, établir un lien de filiation entre l'enfant et le nouveau compagnon, la nouvelle compagne de l'un de ses parents, c'est quand même faire un sacré pari sur l'avenir. Il me semble qu'on doit vraiment traiter le projet parental commun qui doit être protégé et les recompositions familiales sur deux plans différents. Repensez à tout ça parce que c'est finalement faire dépendre la filiation de l'enfant d'un rapport de couple recomposé, concept précaire. Il faut distinguer les hypothèses, je crois. Monsieur Quinta. Juste un complément car, si j'ai bien compris, pour qu'il y ait une disparition du lien avec le père biologique, c'est quand il est inconnu. Ça ne peut pas être un autre cas. Il est inconnu. Donc, à partir du moment où il est inconnu, comment voulez-vous que la loi puisse essayer de protéger contre l'inceste ? Elle ne peut protéger contre l'inceste que quand on connaît les origines. Or, si vous voulez une adoption plénière, il faut quand même que le père biologique qui est connu donne son accord. Sinon, il est bien obligé puisqu'il a eu un enfant avec une personne. il faut bien qu'il donne son accord. On ne peut pas lui priver de sa paternité. Je ne parle pas de quelqu'un qui est passé en routard qui n'a pas laissé d'adresse. Je parle du véritable père biologique qui a un enfant qu'il a reconnu. On ne peut pas faire abstraction de cela. La loi, je regrette, ne peut pas passer outre à son information et à son consentement, sauf s'il est déchu de ses droits de paternité, bien entendu. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais n'oubliez jamais quand même que les textes actuels, parce que moi, la complexité me conduit à penser qu'il vaut mieux que le législateur n'y touche pas parce que c'est trop complexe et on ne verra jamais toutes les possibilités, tous les cas de figure dans ce domaine. On peut toucher à certains aspects, notamment sur l'adoption simple. Moi, personnellement, j'estime que dans ces cas-là, il n'y a que l'adoption simple qui joue et non pas l'adoption plénière. Ça, je suis d'accord. Mais pour le reste, prudence. Comme vous avez monté, si on touche à la loi qu'avec une plume tremblante. Bon, je pense que c'est beaucoup mieux. C'est tellement complexe. Mais qu'on le veuille ou pas, que vous le vouliez ou pas, vous pourriez discuter tant que vous voudrez, un enfant est le fruit d'un homme et d'une femme. Et ça, ça ne peut pas changer car c'est la loi immuable de la nature. Et il faut quand même en tenir compte et ne pas oublier cet aspect quand la loi est faite ou quand le code est appliqué. Car d'ailleurs, il y avait un vieux proverbe qui disait il faut être rigoureux quand on établit la loi et bienveillant quand on établit la loi et bienveillant quand on l'applique. C'est exactement comme ça que l'on doit faire. Et je crois que les juges savent quand même que la nature a des lois qu'on ne peut pas transgresser. Bien. Alors, si tout le monde s'est exprimé, je vais vous donner la parole pour une conclusion, Madame le professeur. Je vais répondre pour conclure. Le consentement du père n'est nécessaire que lorsqu'il y a un lien de filiation établi. Donc, dans les hypothèses dont on parle, il n'y a pas de lien de filiation établi. Non. Non, non. Les projets parentaux, pour prendre l'exemple des femmes, parce que ce sont les plus fréquents, et pour ne raisonner que sur cet exemple-là, mais on pourrait évidemment transposer. Pour l'heure, les donneurs, alors lorsqu'on... Évidemment, il y a différentes méthodes possibles, mais l'une d'elles consiste à recourir à un donneur anonyme. Dans ce cas-là, il n'y a pas de lien de filiation, il n'y a pas de consentement à rechercher, et puis on ne sait pas qui c'est. Effectivement, la prohibition de l'inceste n'est pas garantie. Dans mon idée, l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes devrait aller de pair avec la connaissance du géniteur pour établir un lien qu'on peut appeler autrement que lien de filiation. Mais il faut une traduction juridique de ce lien pour que l'enfant sache de qui il est issu, établir du coup tout le système de prohibition à mariage, enfin, assurer la garantie de la prohibition de l'inceste. Voilà. Mais le consentement de cet homme-là à l'adoption, enfin, à l'établissement d'une filiation envers l'épouse de la mère n'est pas requis s'il n'y a pas de lien de filiation. Ce n'est pas le fait d'être père biologique, c'est le fait d'être père en droit qui rend le consentement nécessaire. Vous avez passé ce stade où nous sommes aujourd'hui, vous êtes déjà dans le prochain rapport. Mais oui, mais on ne peut pas, alors pour répondre à une autre de vos observations, quand vous dites qu'il ne faut pas toucher au reste, vous n'aurez pas le choix, parce que... Oui, la branche paternelle est restée vacante, on peut y inscrire un lien, et puis un autre dira Non, on a deux parents seulement, et le fait qu'il y ait une adoption plénière ferme la possibilité d'avoir un père. Pour aussi reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, on fait quand même que la loi prive légal... Enfin, pour qu'un enfant soit légalement privé de la possibilité d'avoir un père ou une mère, je ne suis pas d'accord avec vous, ce n'est pas rien. Quand vous dites que ça ne va rien changer, moi, je trouve que ça change beaucoup de choses. Voilà. Et dans... Alors, évidemment, il y a toujours eu plein de façons différentes de concevoir des enfants. Enfin, il y en a essentiellement une, mais on peut bricoler avec. On peut imaginer toutes sortes d'arrangements. Ça a toujours existé. Mon idée serait de concevoir un cadre sécurisé pour des projets bien pensés où on aurait du coup un système, encore une fois, qui protégerait à la fois les projets parentaux et qui offrirait un cadre cohérent à l'enfant qui aurait, me semble-t-il, avantage de savoir de qui il est issu, tout simplement parce que c'est rassurant, de savoir du coup avec qui il va pouvoir à son tour faire sa vie plus tard. Enfin, voilà. Mais je sais de qui je suis issu. Pour autant, il n'y a pas tous les effets attachés classiquement au lien d'affiliation. Je correspondrais au fond à organiser une espèce de démembrement de l'affiliation. L'affiliation sociologique produirait tous les effets attachés à l'affiliation classique. Et ce lien biologique qu'on pourrait appeler autrement que filiation ne servirait qu'à connaître la personne dont on est issu et à garantir la prohibition de l'inceste. Ça offrirait un cadre sécurisé, évidemment, dont certaines personnes pourraient préférer se départir, mais ça, ça relève de la liberté individuelle et de la vie privée. Mais qu'au moins, le droit français offre ce cadre-là aux personnes, j'allais dire, qui veulent faire bien les choses. C'est peut-être un jugement de valeur, je suis désolée. Voilà. Écoutez, Madame le professeur Florence Millet, il nous reste à vous remercier très sincèrement parce que je crois que vous nous avez apporté beaucoup puisque vous avez posé des questions qui sont devant nous. On n'avait peut-être pas mesuré l'ampleur des questions avant de vous entendre. Donc, il était nécessaire que nous puissions vous entendre. Merci d'être venu. Merci.